salut tout le monde c'est philippe et bienvenue dans ce troisième épisode dédié au mode KOS du jeu KSP Kerbospace Programme ce mode qui permet de programmer un pilote automatique et le but de cette série c'est justement partir d'un vaisseau qu'on va construire et que l'on va emmener de carbine jusqu'à minmus la dernière fois on avait vu à partir d'un petit vaisseau comment ouvrir une fenêtre KOS comment créer un nouveau programme qu'on avait appelé ici le lancement on avait vu les différentes étapes de staging on avait vu que je pouvais ensuite sauvegarder ce programme là et je pouvais l'effectuer avec la commande run et du coup il se passait le premier staging une seconde après le deuxième staging il fallait ensuite attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ergoles solides dans mon booster et une fois que c'était le cas une seconde après le dernier staging avait lieu donc c'était très bien on était hyper content sauf que on s'était dit que c'était quand même pénible puisque maintenant si je crée un nouveau vaisseau et que je veux utiliser cette fonction de lancement je vais être obligé de la réécrire et de refaire toute cette manip donc le but c'est de réussir à sauvegarder les programmes que l'on fait pour pouvoir les appliquer à n'importe quel vaisseau donc c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui et pour cela il faut qu'on se rende dans ce que KOS appelle l'archive qui correspond au volume 0 de son archive c'est à dire que ici on avait vu à l'infant qu'on avait un volume 0 2 points et ce 0 2 points c'est justement l'archive qui nous intéresse alors où est situé cette archive en fait elle n'est pas très loin puisqu'elle est justement situé directement sur votre ordinateur on va jeter un oeil au dossier ici qui est votre dossier ksp là où vous avez tout installé et notamment à l'intérieur du game data vous avez KOS qui est installé alors on va pas du tout aller dans le dossier KOS ce qui nous intéresse c'est le dossier chips là où vous avez vos vaisseaux et à l'intérieur de ce dossier une fois que vous avez installé et lancer le jeu avec KOS vous avez un nouveau dossier qui apparaît c'est le dossier script et quand vous allez à l'intérieur de ce dossier script vous voyez encore un sous dossier boot mais nous on va rester dans ce dossier script en fait c'est ce dossier script là qui est considéré comme l'archive de KOS et qui est le volume 0 2 points sur KOS et donc c'est dans ce dossier là qu'on va sauvegarder tous nos programmes qui seront ensuite accessibles pour tous nos vaisseaux on va prendre un dossier un fichier texte on va donc ouvrir le bloc note et à partir du bloc note je vais pouvoir écrire le programme qui nous intéresse c'était faire un stage d'attendre une seconde stage attendre jusqu'à ce que les boosters n'aient plus d'ergol solide on pourrait attendre le stage égale 0 on attend une seconde hop imaginons je fais une faute de frappe j'attends 10 secondes et on fait notre dernier stage je sauvegarde je sauvegarde pas en point texte attention je regarde pas en point txt il faut sauvegarder en point ks donc j'appelle lancement point ks et j'enregistre et vous voyez que du coup là mon fichier est apparu ici c'est donc un fichier ks alors les fichiers ks qui correspondent donc à KOS au mode KOS bien je suis content j'ai mon programme lancement qui est maintenant accessible à tous mes vaisseaux alors comment est-ce qu'il est accessible à tous mes vaisseaux pour cela il faut revenir dans le jeu et quand je reviens dans le jeu je vais relancer le vol me voilà revenu au lancement je vais ouvrir ma fenêtre KOS mon terminal KOS hop alors je vérifie comme je suis revenu au lancement vous voyez je ne triche pas je fais comme comme les magiciens je vous montre mes manches il n'y a rien du tout ici à l'intérieur de mon disque dur il est entièrement vide bien et bien moi ce que je veux c'est que maintenant je vais copier mon fichier lancement qu'il y a dans mon archive je vais la copier la coller dans mon disque dur qui est là donc pour cela c'est le mot clé copy pass j'ouvre une parenthèse j'ouvre les guillemets je vais mettre 0 2 points pour dire bon je vais chercher dans l'archive 0 2 points le fichier qui s'appelle lancement point KS je ferme les guillemets virgule et maintenant je vais écrire le dossier de destination le dossier de destination c'est mon dossier 1 2 points donc le 1 2 points qui correspond à ce disque dur là et du coup le fichier je vais l'appeler lancement point KS aussi je pourrais très bien l'appeler autrement mais autant ne pas se casser la tête en changeant les noms voilà alors cette façon d'écrire est un peu longue mais très pratique si vous avez par exemple un vaisseau avec plusieurs stages différents et avec plusieurs sondes qui vont ensuite se séparer avec chacune son disque dur et bien c'est bien de pouvoir charger d'avance les bons fichiers aux bons endroits sur les bons disques durs alors une fois que j'ai fait ça je valide avec entrée il se passe rien je vais vérifier liste et là regardez comme c'est magique j'ai mon fichier lancement qui est maintenant accessible directement dans mon disque dur ici donc si je le lance ça va marcher sans problème donc c'est super je vous rappelle que j'avais fait une petite faute de frappe et quand l'ergol solide va s'épuiser on va devoir attendre dix secondes avant que l'autre staging se passe et que les parachutes se déploient du coup cette technique là elle est super puisque maintenant peu importe le vaisseau que je lance je vais pouvoir copier voilà les dix secondes sont passées vous voyez ça s'est déployé je vais pouvoir faire un copier coller de mon fichier lancement directement vers le disque dur et j'aurais pas besoin de réécrire constamment mon fichier lancement cela dit bien bien un truc est quand même pénible maintenant c'est ce copie passe on est obligé d'écrire ça à chaque fois c'est long c'est c'est pas très pratique donc comment faire pour ne pas réécrire à chaque fois on va voir ça tout de suite mais avant de voir ça je me dis si je fais un changement dans mon lancement comment ça se passe je stop ça en pleine explosion je vais revenir sur mon bloc note alors donc du coup dix secondes je me suis aperçu de mon erreur je change mais un jeu sauvegarde donc la manipulation a été très rapide je reviens dans le jeu j'ai juste à relancer le vol donc j'ai toujours mon vaisseau qui est là j'ouvre le terminal je vérifie il n'y a rien dans mon disque dur je fais un copie passe donc 0 2 points lancement point ks et là la petite astuce déjà pour gagner un peu de temps c'est que si je n'écris rien il va automatiquement copier coller dans la seule seul disque dur qui est présent ici dans mon vaisseau donc j'économise un petit peu de place un petit peu de temps surtout je vérifie mon fichier est bien là donc c'est parfait et je peux maintenant lancer mon vaisseau et voilà c'est parti et cette fois ci quand les boosters seront entièrement vide il ne va attendre que une seule seconde pour découpler les boosters il faut charger les parachutes une seconde est passée et c'est parfait le programme est terminé voilà donc vous voyez que ce système là va être beaucoup plus pratique puisque je vais pouvoir écrire mon programme le tester et si je me rends compte d'erreur je vais pouvoir le modifier rapidement je le sauvegarde je relance le vol et j'ai pas besoin à chaque fois de réécrire mon programme dans la fenêtre d'édition de chaos et ce programme il va être ensuite disponible pour tous les vaisseaux que je vais construire maintenant comment est ce que je me débarrasse de ce copy pass là qui apparaît tout le temps et qui est assez long à recopier à chaque fois le but c'est quand même d'avoir un pilote automatique donc d'automatiser le maximum de choses et bien ça va se passer une nouvelle fois dans notre dossier de ksp donc je vais revenir dans le dossier ici donc vous voyez que j'ai mon lancement et c'est ce sous dossier boot qui m'intéresse quand vous booter votre ordinateur que vous rebouter votre ordinateur tout ça c'est vu au démarrage et donc en fait c'est à l'intérieur de ce dossier boot qu'on va créer un nouveau fichier et en fait ce fichier il va être exécuté au moment du chargement de mon vaisseau sur le pas de tir donc je vais revenir sur le bloc note je vais créer un nouveau fichier et ici je vais mettre mon fameux copie pass 0 2 points lancement point ks et puis bon plein comme je vais avoir à l'écrire qu'une seule fois autant lui préciser où est ce que je veux copier ce fichier et je veux copier dans le 1 2 points et l'intérêt ici c'est que maintenant je vais pouvoir faire des copier coller et si j'ai plusieurs fichiers différents à écrire et ben du coup et surtout plusieurs fichiers à charger dans mon vaisseau et ben je vais pouvoir faire ça avec des copier coller et juste changer le nom ici et là donc ça va s'avérer être très 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 pratique alors donc ça va me le copier automatiquement très bien mais moi je veux pas seulement le copier je veux aussi l'exécuter je veux exécuter mon programme donc ce que je vais faire c'est que une fois qu'il a chargé le programme et ben on va faire cette commande la run path et on va mettre ici entre parenthèses entre guillemets 1 2 points slash lancement il faut bien penser que notre fichier boot il se trouve dans l'archive de kos c'est à dire qu'il se trouve dans notre disque dur et il se trouve dans le 0 2 points donc quand je veux mettre un run path en fait il faut bien préciser ici que je je lance ce truc depuis le 1 2 points voilà donc je sauvegarde ce truc là je vais bien dans le dossier boot je change bien mon extension le mettre du point texte je mets je mets du point ks et vous allez voir que j'ai appelé mon fichier boot 1 je vais enregistrer mon même dossier je vais l'appeler boot 2 vous allez comprendre pourquoi je vous fais ça ça n'a strictement aucun intérêt à part pour vous montrer un truc je vais l'appeler boot 2 j'enregistre et voilà donc j'ai deux fichiers de boot là dans mon dans mon dossier dans mon archive boot je vais revenir aussi à mon fichier de lancement voilà mon fichier de lancement et là juste pour plaisir je vais afficher la liste des fichiers qui sont chargés je vais attendre trois secondes avant de faire mon décollage d'ailleurs pour ça soit clair je vais mettre un print et entre guillemets décollage on n'avait pas encore vu cette fonction print elle permet simplement d'afficher du texte alors il faut bien faire attention que si j'ai du texte à afficher il faut que je le mette entre guillemets alors voyons voir ce qui se passe ici sur ksp alors j'ai pas le choix il faut que je relance le vol il faut que je revienne au bav me voilà revenu au bav c'est obligatoire si s'il veut prendre en compte le fichier de bootage je veux absolument revenir au bav si je change mon fichier de bootage il faut que je revienne au bav pour qu'il le prenne en compte on a vu que le petit programme lancement j'avais juste besoin de relancer le vol le bootage il faut en fait il faut recharger le vaisseau sur le pas de tir donc il faut vraiment revenir au bav et relancer le vol et là vous voyez que une nouvelle ligne est apparu qui n'existait pas avant parce qu'en fait maintenant kos il a repéré que j'avais des fichiers dans mon dossier boot et donc il s'est dit ah ben donc il va pouvoir charger des fichiers de boot et si je clique sur les flèches mais en fait vous voyez que j'ai accès à boot 1 j'ai accès à boot 2 en fait j'ai accès à tous les fichiers de bootage que je veux je les ai appelés boot 1, boot 2, j'aurais pu les appeler vraiment comme je veux d'accord c'est pas le fait qu'il écrit boot qui fait que KOS les reconnaissent KOS reconnaît ce fichier uniquement parce qu'il est placé dans le dossier boot alors que je choisisse boot 1 ou boot 2 c'est pareil donc je vais choisir boot 1 je sauvegarde je lance alors on avait l'impression qu'il se passait rien puis finalement il s'est passé quelque chose et par contre on est un peu surpris parce qu'il n'a pas affiché décollage alors si j'ouvre le terminal KOS et bien en fait si vous voyez il a bien fait la liste et il a bien écrit décollage alors ce qui se passe ici c'est que en fait le terminal on l'a pas ouvert manuellement et du coup il s'est pas ouvert automatiquement donc on aimerait bien que le terminal aussi s'ouvre automatiquement bon très bien pas de soucis on va revenir dans notre bloc notes je vais ouvrir boot 1 et je vais ajouter un truc dans boot 1 ici c'est que je vais lui demander d'ouvrir le terminal alors avant même de d'exécuter la run pass c'est pour exécuter le programme donc avant d'exécuter le programme donc il copie-colle le programme ok et avant d'exécuter le programme il va ouvrir le terminal alors c'est une structure un peu compliquée que je vais pas expliquer tout de suite mais on y reviendra et on aura l'occasion de réexpliquer ce que je vais écrire ici alors je vais mettre core 2.part 2.get module et je veux le module qui s'appelle KOS processor vous allez me dire mais comment il sait pour que ce module s'appelle comme ça qu'est-ce que c'est qu'un module, qu'est-ce que c'est qu'une part une part c'est ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un module, qu'est-ce que c'est que KOS processor tout ça je vais avoir l'occasion de le réexpliquer donc ne vous inquiétez pas tac, je continue et une fois que j'ai récupéré ce module processor je veux lancer un événement et l'événement c'est open terminal hop je vous rappelle que les majuscules et majuscules non, minuscules et majuscules n'ont aucune importance dans KSP donc je peux mettre ici doEvent avec un E majuscule gotModule avec un M majuscule ça ne pose aucun problème par contre tout ce qui est entre guillemets là c'est important de respecter les majuscules et les minuscules parce que tout ce qui est entre guillemets c'est vraiment du texte et donc il faut que KOS puisse retrouver ce texte tel qu'il existe alors qu'est-ce que je fais ici je copie-colle mon dossier lancement donc j'ai mon fichier, pardon pas le dossier lancement le fichier lancement je le copie depuis mon archive vers le vaisseau ensuite je demande d'ouvrir le terminal et ensuite je demande d'exécuter mon fichier lancement nous voilà revenus dans le BAV vous avez dit que dès que vous faites un changement dans le fichier de boot vous êtes obligé de revenir au BAV pour pouvoir recharger votre vaisseau donc on est là tac, boot 1 est chargé c'est parfait je sauvegarde je lance hop, vous voyez, il a ouvert automatiquement le terminal il a automatiquement chargé mon fichier lancement on voit que dans la liste s'affiche du coup le lancement et il m'a écrit décollage au moment où il a fait le staging et puis il exécute mon fichier de lancement comme d'habitude et donc voilà mon vaisseau a déployé ses parachutes et va retomber tranquillement voilà on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo qui vous a permis de voir comment est-ce qu'on pouvait sauvegarder un programme dans un ordinateur qui nous permettra ensuite d'être utilisé par tous les vaisseaux on a vu aussi comment créer un fichier de bootage qui permet d'ouvrir le terminal qui permet de lancer automatiquement un programme sans avoir à manuellement le lancer donc on a créé ici notre première automatisation c'est à dire qu'on a automatisé le chargement d'un fichier et d'un script et on a automatisé le lancement de ce script c'est à dire qu'à partir de maintenant on va pouvoir écrire tous nos scripts et quand le moment sera venu on pourra les charger directement dans notre vaisseau peu importe le vaisseau qu'on construira on pourra charger nos scripts directement dans le vaisseau voilà je vais donc vous laisser avec cette petite sonde qui va atterrir tranquillement je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 4 où on commencera enfin à écrire notre script pour Minus n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu à la partager et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 à très bientôt ciao